Salut, ça va ? Bah ouais, ça va. Ça fait longtemps, le face caméra sur YouTube, Clothilde… Ouh, je ne sais pas, la dernière fois que je suis venue en face caméra sur YouTube, c'était il y a… On va aborder un sujet purement archéo, et en plus un peu mystérieux, ce qui n'est pas forcément le style de la chaîne. Ce n'est pas trop le truc sur lequel je surfe habituellement. Mais là, en l'occurrence, c'est un sujet, les invasions des peuples de la mer, qui, pour les archéologues, n'est pas très claire. Et on va expliquer pourquoi, toujours avec des exemples, de la nuance. Voilà, on ne va pas changer le style non plus. Alors, le fond change, oui, sauf pour ceux qui sont sur Instagram et qui reconnaissent un petit peu le fond de nos lives de cette année. Donc ceux qui ne reconnaissent pas, je ne sais pas ce que vous faites, venez sur Instagram, il se passe plein de trucs, on est bien, on est bien là-bas. Voilà, donc je vous propose, pour être en lien avec le thème qui nous guide aujourd'hui, les peuples de la mer, écoutez, venez déferler sur le compte Instagram. Faites une invasion. Voilà, je serai très heureuse. D'habitude, pour les périodes anciennes comme celles dont on va parler, les historiens n'ont pas de date à se mettre sous la dent. Les évolutions sont lentes et floues, les périodes délimitées à la louche. Il existe cependant une exception, c'est la fin de l'âge du Bronze. Dans les années 1180, la quasi-totalité des grandes cités de Méditerranée orientale s'effondre subitement sous les coups d'envahisseurs mystérieux. Le monde grec, l'Empire hittite en Turquie actuelle, ainsi que la côte du Proche-Orient, alors sous domination égyptienne, en font les frais. Les palais brûlent, les cités se vident de leurs habitants et des civilisations disparaissent. C'est la fin brutale d'une époque flamboyante, la fin de l'âge du Bronze. Cet épisode a durablement changé le destin de la région, modifiant les équilibres démographiques, rayant de la carte de brillantes civilisations et dopant le développement d'autres cultures pour des siècles à venir. Tout ça, à cause d'une invasion. En tout cas, c'est ce qu'on a longtemps pensé. La réalité historique est, on va le voir, plus complexe. Le seul empire de Méditerranée orientale qui ait survécu à ce catechisme est l'Egypte, superpuissance centrée sur le Nil et sa vallée à l'insolente fertilité. Oui, j'ai un auteur, il s'appelle Lucas Pacotte, et il te pond des phrases comme ça qui sonnent super bien. Sa vallée à l'insolente fertilité. Merci à lui. Plus peuplée, mieux organisée et peut-être plus chanceuse, l'Egypte parvient à stopper cette mystérieuse invasion en 1177 avant Jésus-Christ dans le delta du Nil où les envahisseurs avaient débarqué. Ce sont donc les Égyptiens, par le biais d'inscriptions célébrant cette victoire, qui nomment les responsables de cette invasion. Les Pelescètes, Djeker, Akaya… Akaya… Putain, ils m'ont croit que je fais un AVC là les gars… Les Pelescètes, Djeker, Akayaoua, Chekelech, Chardane, Déniens et Ouachdèch. Et non, toujours pas, je me suis encore plantée. C'est pas Ouachdèch, c'est Ouachèch. Ouachèch. Voilà, on y retourne. Des noms obscurs que les archéologues ont regroupés sous l'appellation de « Peuples de la mer ». Reste à savoir qui ils étaient réellement. Malgré quelques représentations de prisonniers capturés lors de la bataille, en particulier sur le temple de Ramsès III à Medinet-Abou, l'origine de ces peuples reste incertaine. Aucun site archéologique connu ne peut faire office de point de départ de cette invasion. Pour avoir une idée de leur origine, historiens et archéologues se sont donc attachés à remonter la piste des destructions, dans l'espoir d'obtenir une chronologie et de retracer ainsi le trajet de ces envahisseurs. Et il faut avouer que le palmarès des « Peuples de la mer » est plutôt impressionnant. Mycène, Pylos, Thèbes, Troie, Milet, Atoussa, capitale de l'Empire Iquite, Tarse, la riche cité côtière d'Ougarit, Ashdod, Chypre et la côte de Palestine. Toutes ces cités et régions ont été dévastées dans les années 1190-1180 avant Jésus-Christ. Malheureusement, la chronologie ne permet pas de reconstituer un mouvement uniforme d'ouest en est. Dater les niveaux de destruction s'avèrent assez compliquées pour ces périodes, surtout si on veut les dater à l'année près. Par ailleurs, ces « Peuples de la mer » ne sortent pas de nulle part. Les Égyptiens, au siècle précédent, les accusaient de faits de piraterie. Ils n'ont donc pas fait irruption brutalement en Méditerranée orientale, puisqu'ils fréquentaient déjà ces côtes, mais ils ont en revanche montré beaucoup plus de férocité en ce début du XIIe siècle avant notre ère, au point d'être accusés de détruire des cités entières. Mis à part les reliefs égyptiens du temple de Ramsès III, il y a d'autres documents écrits qui témoignent de cette invasion. Il s'agit de lettres échangées par les souverains d'Ugarit et d'Alachiyya, sans doute l'ancien nom de Chypre, pour coordonner leurs réponses militaires face aux envahisseurs. Certains textes laissent penser qu'une partie de la population locale s'est même alliée aux nouveaux venus et s'est révoltée contre le pouvoir en place. Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. À part les destructions des villes, les archéologues peuvent aussi deviner les épisodes d'invasion grâce à l'apparition de nouveaux objets et traditions sur les sites qu'ils fouillent. Un changement rapide dans les manières de construire ou de décorer les poteries indique alors que la population a changé, ou au moins que le pouvoir a été remplacé. Et à cette époque, on constate justement de nouvelles pratiques alimentaires et techniques dans le travail du textile en Méditerranée orientale, ce qui fait vraiment penser à une vague de peuplement découlant d'invasion. Certains de ces peuples de la mer seraient donc restés sur place. D'ailleurs, parmi les peuples cités par les Égyptiens figurent les Pellésset, dont la sonorité est très voisine de la Palestine et des Philistins. Philistins qui sont évoqués notamment dans les récits bibliques puisqu'ils se sont affrontés aux Hébreux par la suite. On aurait donc là un peuple installé durablement après l'invasion, donnant même son nom à la région qu'ils colonisent, la Palestine. C'est pas improbable quand on pense que la France tient elle aussi son nom d'envahisseur originaire de Germanie. D'autres noms, eux, semblent nous renseigner plutôt sur l'origine des envahisseurs et non sur leurs points de chute. Les Akayaoua évoquent les Achaéens, autrement dit les Grecs. Les Shekeleches, toujours en se fiant aux sonorités, seraient à rapprocher des Siciliens. Et les Chardanes, des habitants de la Sardaigne. Voilà, vous avez suivi. A en croire les noms cités par les Égyptiens, on verrait donc se dessiner un mouvement important de populations venues de l'Ouest et déferlant sur le monde oriental. Mais si on y voit un peu plus clair quant à leur origine, le motif de cette invasion reste inconnu. Des archéologues ont proposé de trouver cette explication dans une sorte d'effet boule de neige d'invasion. Ce phénomène est connu pour le Moyen-Âge, par exemple les Hyns ou les Mongols, en déferlant sur l'Asie et l'Europe, ont poussé devant eux d'autres peuples qui fuyaient les destructions, et qui se mettent eux aussi à envahir d'autres régions. Or, on trouve dans les mythes grecs, sur les âges obscurs, des récits d'une invasion dorienne, c'est-à-dire en provenance du nord de la Grèce continentale, les Balkans. Pour certains chercheurs, on aurait donc peut-être affaire à un mouvement d'invasion plus profond, dont les peuples de la mer ne seraient finalement que l'aboutissement. Cet effet boule de neige ne fournit malheureusement pas une explication parfaite, notamment en ce qui concerne la Sicile et la Sardaigne, ou encore pourquoi la population locale se serait alliée aux envahisseurs. Et puis d'ailleurs, pour l'instant, de telles preuves d'une invasion venue du nord de la Grèce sont introuvables. Aucune nouveauté suffisamment brutale dans la culture matérielle ne permet de conclure qu'une population aurait déferlé avec armes et bagages sur le monde grec ou anatolien à la fin de l'Âge du Bronze. Il y a bien d'autres récits qui nous sont parvenus de ces âges lointains, l'Iliade et l'Odyssée. Ils prennent justement place dans cette chronologie du XIIe siècle avant notre ère. Mais s'ils décrivent la destruction de la ville de Troyes qui, on l'a vu, a bien été ravagée par cette vague d'invasion, ils restent malheureusement silencieux sur les autres événements. On va donc explorer d'autres hypothèses pour expliquer l'effondrement de la Méditerranée orientale à la fin de l'Âge du Bronze. L'historien américain Eric Klein, dans son livre 1177 avant J.-C, le jour où la civilisation s'est effondrée, recense au moins quatre autres causes majeures possibles. Alors il le fait en pas moins 200 pages extrêmement répétitives, ou qui parlent carrément d'autre chose, donc si ça vous dérange pas, on va synthétiser un peu. Il semble en effet que la Grèce ait connu entre 1225 et 1175 avant J.-C, une série de séismes importants que les archéologues reconnaissent à des stigmates caractéristiques de destruction. Des murs et colonnes effondrées, ainsi que des fissures sur de nombreux sites tels que Mycène, Tyreinte, Pilos ou Thèbes, semblent indiquer une très forte activité sismique à cette époque. Toutefois, et malgré les dommages importants qu'ils ont causés, ces tremblements de terre ne peuvent pas expliquer à eux seuls des migrations de grande ampleur et l'effondrement de civilisations entières. Alors, de nombreux chercheurs ont proposé qu'un épisode de sécheresse en Méditerranée orientale ait pu entraîner une famine et motiver le départ de population. On dispose en effet de nombreux textes de l'Empire Hittite, en Turquie actuelle, qui demandent aux Égyptiens de leur envoyer leur excédent de céréales. Les Hittites en manquaient régulièrement, et un épisode de sécheresse assez long aurait pu transformer cette précarité alimentaire en famine généralisée. Les études sur les restes fossiles de pollen piégés dans les sédiments de toute la région confirment d'ailleurs un épisode de sécheresse important aux dates qui nous intéressent. Alors, au point de pousser au départ des milliers de personnes, c'est difficile à dire. Les destructions constatées sur de nombreux palais grecs et sur plusieurs sites du Proche-Orient ont pu être causées par des révoltes des habitants. Plusieurs hypothèses ont été imaginées à ce sujet. Une trop grande pression fiscale, des émeutes pour obtenir des vivres dans un contexte de famine. Là encore, difficile d'imaginer qu'une insurrection puisse conduire à l'abandon pur et simple d'une cité. Les cités en proie aux difficultés évoquées jusqu'à maintenant auraient, selon cette théorie, davantage succomber à la rupture des relations commerciales qui auraient suivi les invasions et autres révoltes. La Méditerranée orientale, il y a 3000 ans, était un espace parcouru par de nombreux navires marchands et les cités possédaient des économies très interdépendantes. La rupture d'approvisionnement, notamment en céréales et en produits de luxe comme le bronze, aurait pu avoir des conséquences tragiques sur les royaumes. S'il y a bien eu une invasion des peuples de la mer, on le voit, elle ne peut pas porter seule la responsabilité de cet effondrement. Toutes les causes que nous avons énumérées ont pu se produire à plusieurs reprises au deuxième millénaire avant J.-C. Les tremblements de terre, tout comme les sécheresses et épisodes de famine étaient fréquents. Les révoltes, les guerres et les crises économiques, nous le savons, même aujourd'hui se produisent régulièrement. Pour autant, ils n'entraînent pas systématiquement d'effondrements de civilisations. Mais en 1180 avant J.-C, ces différents événements ont probablement eu lieu tous en même temps, ou presque. L'historien Eric Klein parle pour caractériser ce moment de « perfect storm », expression anglaise qu'on pourrait traduire par « un parfait désastre ». Résultat d'une conjonction d'accidents qui, s'ils sont surmontables individuellement, deviennent tous ensemble un cataclysme dévastateur. Comme souvent, pour expliquer des phénomènes complexes, on ne peut pas se contenter d'une explication unique. J'avais déjà évoqué, pour parler de la disparition des mayas, une conjugaison de facteurs un peu similaires. La fin de l'âge du bronze en Méditerranée orientale, c'est donc une sorte d'effet domino, sans qu'il soit possible de définir véritablement une cause première. L'effondrement se serait propagé parce que les royaumes étaient trop dépendants les uns des autres. Avec leurs pouvoirs très centralisés et des circuits économiques extrêmement dépendants des commandes royales, c'était en réalité des constructions fragiles, et la chute a pu être très rapide. Parfait bouc émissaire, les peuples de la mer ne sont donc que la partie émergée de ce parfait désastre, l'événement le plus visible pour les archéologues. Mais on suppose désormais que leur invasion n'a pas été aussi soudaine et violente qu'on le disait. Navigateurs présents depuis plusieurs siècles dans la région, on pense aujourd'hui qu'ils ont migré vers l'est pendant plusieurs décennies. Fuyards, réfugiés climatiques, envahisseurs, colons, peut-être tout en même temps, le mystère reste entier. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de l'avoir regardé. S'il vous a plu, mettez un like, vous pouvez le partager également. Si vous avez des questions, j'ai bien conscience que c'est un sujet assez dense, je l'ai beaucoup beaucoup synthétisé. Utilisez les commentaires, c'est fait pour ça, je répondrai à vos questions sur ce sujet. Et puis écoutez d'ici la prochaine vidéo, qui arrivera d'ici quelques semaines, encore sur un sujet archéo dont j'ai très très hâte de vous parler, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Et puis si vous le pouvez, vous pouvez soutenir la chaîne, le travail qui est fait sur cette chaîne, sur Tipeee et sur Utip. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, salut !